Je vais passer la parole au professeur Cyril Toulot-Battou. La question est simple. Est-ce que la procédure conduisant à la nomination d'un nouveau coach des Lyons indomptables a été respectée ? Merci M. Parfait, ici, de me passer la parole. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais dire que peut-être vous vous êtes trompé sur le diagnostic, sur les causes. Mais c'est qui se passe aujourd'hui. Vous avez dit en introduction que tout est parti de la nomination du nouveau coach par le ministre des Sports. Non. Là, c'est une conséquence. Tout est parti en réalité de la débâcle des Lyons indomptables en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que j'ai dit que le problème était politique. En réaction à cela, le chef de l'État a tenu un discours le 10 février 2024. Permettez-moi de lire quelques extraits. Allez-y. Voici ce que le président de la République dit. Comme moi, vous avez été certainement déçu par l'élimination de nos Lyons indomptables lors de la Coupe des Nations qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. C'est son ressenti à lui. Il fait un diagnostic. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage, de la discipline, écoutez bien les mots, la discipline de l'organisation et du travail acharné. Diagnostic du chef de l'État. L'État, dans le contexte difficile actuel, qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et des meilleurs résultats. Et qu'est-ce qu'il apporte comme solution ? Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministre en charge d'export ont été, ont reçu des instructions claires sur le sujet. Voilà ce que le chef de l'État a dit. Qu'est-ce que le ministre a fait ? Il y a eu des réunions à la primature. Tout le monde le sait. Il y a eu des réunions à la présidence de la République pour la répercussion des hautes instructions, des hautes directives du chef de l'État. Ce que le ministre des Sports a donc fait, c'est tout simplement appliquer les instructions qui ont été données. Maintenant, sur la forme, vous demandez si... C'est la procédure qui amène à la nomination d'un nouveau staff technique et plus particulièrement le coach. Est-ce que cette procédure a été respectée par le ministre ? Alors, le professeur Mathias Ronanguini vient de parler de l'attelage institutionnel qui existe entre la Fédération Camerounaise de football et le ministère des Sports. Vous avez deux textes. Vous avez le décret de 2014 qui porte sur, justement, l'organisation des équipes nationales de football. sur leur organisation. Il fait bien d'en parler parce qu'à l'époque, c'est le professeur Joseph Ronanguini, le président de la normalisation, avec le ministre... Son défunt papa. Voilà, à Dungaroa, qui, vu la débatte que nous avions eue au Brésil, vous vous souvenez qu'un joueur avait même refusé, il y avait des problèmes de primes, un joueur a refusé de prendre le drapeau, le premier ministre est resté là sur le stade, eh bien, la situation était devenue indonnable. Il fallait mettre de l'ordre dans la maison, lire un domptable, mais aussi établir des relations entre le ministère des Sports et la Fédération. Et ça tombait bien parce que le professeur Joseph Ronanguini était un ancien ministre des Sports. Sauf que lorsque le décret est signé, en 2015, on se rend compte qu'il y a des détails. Le décret, c'est le cadre général. Mais il y a des éléments spécifiques que le décret ne prend pas en compte. Et Mathias Ronanguini a parlé de la spécificité du Cameroun, d'ailleurs, de tous les pays africains. C'est l'État qui finance le football. C'est lui qui finance un droit de regard. Et prenons donc ce qui porte notamment sur la nomination. C'est l'article 9 de la Convention. Qui dit une chose ? Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont récrutés, soit sur la base d'un contrat signé par le président de la Fédération Camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des Sports, dont le président de la Fédération peut nommer l'entraîneur, mais il doit préalablement informer, solliciter l'avis du ministre des Sports. Deuxième hypothèse, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Cela veut dire que l'État peut récruter de manière individuelle l'encadrement et mettre à la disposition de la Fécafout. Par contre, la Fécafout ne peut pas récruter de manière individuelle un entraîneur sans préalablement informer l'État. Alors la question est de savoir, est-ce que la démarche du ministre respecte le sens même de ce texte ? Oui. Pourquoi ? Parce que la Fédération a été impliquée dans le processus qui a abouti à la nomination de M. Marc Brice. La Fécafout ne l'a pas reconnue. Alors, prenons donc la correspondance du président de la Fécafout adressée au ministre des Sports en date du 12 mars. Elle est là. M. le ministre, à M. le ministre des Sports, liste restreinte pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale Fagnon. Donc, voici le texte. C'est vrai qu'il évoque le décret de 2014, soit, mais il transmet, le président de la Fédération transmet trois candidatures, trois candidatures au ministre des Sports. Hervé Jean-Marie Roger Renard, José Victor Dos Santos Paysero, Fabio Carnavaro. Et aucun de ces coches n'a été retenu par le ministre des Sports. Non, je veux parler d'abord de l'implication. Le problème n'est pas, est-ce que les coches ont été retenus ou pas ? Est-ce que la Fédération a été impliquée ou pas ? La Fédération a été impliquée puisqu'elle a envoyé des dossiers de candidature. Très bien, évoluons. Alors, maintenant, dans le processus, il y a un groupe de travail qui a été mis en place. Et ce ne sont pas les seuls dossiers de candidature. Il y en avait une trentaine. Lorsque je parle des instructions, qui, ici, autour de cette table, connaît les instructions qui ont été données au ministre des Sports dans les conditions financières difficiles de l'État en ce moment. Personne autour de cette table. Mais il fallait faire des choix. Juste pour vous donner des éléments de réponse, les salaires demandés par les trois candidats de la FECAFOU, M. Hervé Renard, 2,4 millions d'euros, ça fait 1,6 milliard de francs et francs. M. Haran, 1,6 milliard. M. De Santos, 1,5 million d'euros, ça fait 1 milliard de francs et francs. 944 millions. Bon, 900. Voilà. Presque. M. Fabio Cannavaro, même chose. Même chose. Alors, j'ai ici un autre document sur lequel le groupe de travail a s'est appuyé. Voici. Candidature au poste d'entraîneur sélectionneur. C'est tous les candidats qui ont été passés au crible avec leurs prétentions salariales. Et dans ce document, vous allez voir que tous ont le même diplôme UEFA Pro. Et c'est lui qui a le salaire le plus bas en termes de prétentions. C'est M. Marc Brice. Vous savez combien il a demandé ? 40 000 euros par mois. Donc, 420 000 euros l'an. Voilà. Juste pour dire que... Ça fait combien en CFA ? En CFA, ça fait à peu près 275 millions. Voilà. 275 millions l'an. Et qui constitue le groupe de travail ? Le groupe de travail a été constitué par des personnes ayant l'expérience, dont effectivement des collaborateurs du ministre formés à l'INJS. Et les gens de la FECAFOO n'étaient pas à ce sport ? Les gens de la FECAFOO n'ont pas été associés à l'évaluation. À l'évaluation. N'ont pas été associés à l'évaluation. D'accord. Mais, attendez. Oui, je vais aller voir. Juste, 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 pour vous dire, pour vous dire, que sur la classification qui a été faite par ce groupe de travail, je vais vous dire, les places occupées par les dossiers de la FECAFOO, M. José Pézéro est numéro 2, ici. Le premier, c'est Marc Brice. Deuxième, José Pézéro. Troisième, Hervé Renard. Voilà. Je ne comprends pas bien. Ça, c'est le document qui vient de la FECAFOO. Non, c'est le document du groupe de travail. Et qui a classé les dossiers après examen ? Après examen. Le premier, c'est M. Marc Brice. Le deuxième, c'est M. José Pézéro, dossier envoyé par la FECAFOO. Le troisième, c'est M. Hervé Renard, dossier envoyé par la FECAFOO. D'accord. Peut-être que, je ne suis pas intervieweur, mais un petit élément. J'ai vraiment un genre de critère financier, mais est-ce qu'il y a aussi des éléments de critère sportif ? Parce que dans le classement, dans le classement, si on se dit, par exemple, qu'on a un horizon africain, on a Renard qui a deux fois gagné la canne. Comment se fait-il que Renard soit classé troisième ? Est-ce qu'on a simplement privilégié les critères financiers ou on a aussi pris les critères sportifs ? Ça, c'est une pondération. Alors, les critères, tous les critères ont été pris. Les critères de langue, le diplôme, l'activité, le staff, les critères financiers, les critères techniques. Et comment on répondait ? Je ne vais pas entrer dans le détail. Monsieur, le professeur, c'est qu'il a... On a compris. Lorsqu'un étudiant passe avec 12 heures sur 20, c'est une pondération. Merci bien. Le professeur, le sénateur... C'est le sens de la pondération qui établit l'orientation du classement. On a compris. Je voudrais que... Très éducatif et très pédagogique parce que ça va dans tous les sens au niveau de l'opinion publique. Et donc, les éminences que vous êtes, vous allez aider cette opinion à mieux comprendre. Sous les honoriolos, nous sommes partis finalement pour une bataille de correspondance. Même comme moi, j'insiste que tout est parti de la nomination du coach. Le professeur Tolomar regarde tout à l'heure. De toute façon, lorsqu'on a nommé le coach, ou bien lorsque le ministre a nommé le coach, le lendemain, on a vu la FECA faute réagir en portant d'abord son étonnement, sa surprise, en stipulant clairement que la réglementation a été foulée au pied et en apportant une désapprobation. Par la suite, quelques jours après, on a également une autre correspondance du ministre des Sports, abondante correspondance, qui recadrait, entre guillemets, la Fédération Camerounes de football, notamment son président, en apportant un certain nombre de précisions. Par la suite, nous avons eu le COMEX, le comité exécutif de la FECA foot, qui s'est tenu hier en urgence, et qui a donné autorisation au président de la FECA foot, M. Samuel Eto'o, à nommer un nouvel entraîneur. Quelle est l'analyse que vous faites de ce bras de fer, finalement, au sommet ? En fait, il n'y a pas de bras de fer en tant que tel. Surtout seulement qu'il y a un enseignant émérite de droit universitaire qui a décidé de brocader le droit, qui a décidé d'épuiser ses éléments. Vous voulez parler de qui ? Mais son ministre, quand vous avez écouté Cyril, je suis désagréablement supré et déçu. Et je me souviens encore, je ne sais pas pourquoi, on l'envoie toujours dans les mauvais rôles. C'est ce que je passais avec le stade de Lembé. Il m'a tapé la bouche plusieurs fois, et jusqu'aujourd'hui, le stade, le complexe n'est pas sorti de terre. Mais là, je devais encore, avec l'histoire du ministère, du Covid, vous ne pouvez pas, monsieur Tourneau, défendre cela. Mais si nous les commis puissent, n'est-ce pas, dans la brocante du doigt, et dans la fipérie du doigt, vous appuyez sur quoi ? Sur des choses simples. Lesquelles ? D'abord, parfait, on aurait été épargné de ces choses si nous les commis n'avaient pas la rancune, n'est-ce pas ? Ou le désir de se venger contre les taux. Qu'est-ce qui a manqué à ce monsieur qui est enseignant du droit ? Ce monsieur qui est diplomate sur les bords, parce qu'il a quand même dirigé l'urique. Ce monsieur qui a été conseiller spécial du président. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'il appelle Eto ? Qu'il discute conformément, n'est-ce pas, à l'article 3 du décret du 26 septembre 2014. N'est-ce pas ? Il aurait pu l'appeler. Il discute. Il dit par exemple, ok, moi, toi, tu proposes le code, je propose la 2e machine, on n'en serait pas arrivé là. Mais sauf que, utilisant mal les instructions du président. Je veux dire qu'on aborde même ces instructions, parce qu'il a dit, le président, parce que dans sa correspondance au fleuve, qui a en réalité du bafardage, parce qu'il n'y a rien d'intéressant là, il dit, il parlait que le président inscrit la mise en œuvre, il rend de un certain nombre de mesures correctives et adéquates. Le discours du président était un discours éminemment politique. Parce qu'après la débatte de Lyon, enfin, encore qu'il le fit en 2014, après le Brésil, n'est-ce pas ? Et quand il a dit les mêmes choses au professeur José Fournard, qui disait la normalisation, Le professeur José Fournard, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé les gens, il a écouté les gens, il a élaboré un décret, le décret du 26 septembre 2014. Maintenant, on ne peut penser que ce décret est insuffisant. Ou alors, il y a des dispositions qui sont insuffisantes. Mais vous ne pouvez pas en mettre entre parenthèses un homme extrêmement légal, comme le président de la République, qu'il ne s'amuse pas avec ce décret, vous prenez ce décret, vous mettez entre parenthèses, et vous pensez, à travers des réunions que vous faites à la primature, que vous pouvez faire un passage en force. Et parler, il parle de votre directive, il parle du haut accord. Le professeur Mathias Serig, qui est un individu, est là. Dans quelle norme, je lui dis, vous mettez haut accord, vous mettez instruction, vous mettez directive ? Nul part. Nul part. Le principe de la hiérarchie même des normes fait passer le décret avant la convention. Donc, quand la convention est querellée, on fait, on, 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 c'est le décret qui prime. Vous pouvez dire, non, 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 c'est moi qui ai la parole, si vous voulez, c'est moi qui ai la parole. Je suis en train de dire dans l'affaire que est-ce que, parce que même la convention, la convention est en deux détentes. D'abord le recrutement, qui se fait par la signature de contrat, par le président de l'Afrique à faute. N'est-ce pas ? Ça, c'est la première chose. Après, avis obligatoire du ministère des sports. Mais ça veut dire que c'est grave, là, vous pouvez s'entendre. Mais pourquoi le ministre a biaisé sur cette biaise d'étendre pour n'utiliser que la mise à disposition par l'État et même la mise à disposition par l'État ? D'accord ? Il a tapé la bouche pour dire que l'État recrute et met à disposition. Non ? La mise à disposition signifie que il y a un personnel, soit un agent de l'État, soit un fonctionnaire, qui existe, qui ont le numéro de matricule et qu'on peut mettre à la disposition. C'est-à-dire que ce fut le cas, par exemple, avec Jean-Paul Acolo, qui était personnel, n'est-ce pas, du ministère des sports, et qu'on peut mettre à la disposition pour encadrer les lions. Maintenant, je reviens encore pour dire que est-ce que le président de la République qui fait un discours politique le 10 février, qui demande, première chose, qui dit le peuple camerounais, parce que le président de la République constate que les Camerounais sont en colère, il peut descendre dans la rue, il calme. C'est pour ça qu'il parle d'un discours politique. Il dit, les Camerounais sont en droit d'attendre de demander des comptes. Deux, la fortune publique dépense assez pour les lions. Trois, il a prescrit, il a donné des instructions au ministère des sports. Est-ce que les instructions au ministère des sports étaient l'espace de faire le vide ? Est-ce que les instructions au ministère des sports ont appelé le ministre des sports de sortir le muscle ? Ou alors, de faire ce que Achille m'appelle le brutalisme. Parce que ça, c'est le brutalisme. C'est-à-dire, revenir dans une histoire où vous n'avez rien fait et puis, vous vous permettez seulement de chasser les gens et à votre avantage. Là encore, je dis, parfait à lui. Donc, si je vous comprends très bien, à votre niveau, le ministre des sports n'a pas respecté la procédure. Le ministre des sports. On l'a fait ce que vous appelez le brutalisme. Le brutalisme. Un passage en force. Un passage en force, un. Parce qu'il n'a jamais oublié l'humiliation qu'il aurait subi. Et ce n'est pas, vous avez dit qu'il était rancunier. Qu'est-ce que vous mettez dans la rancune ? C'est-ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas, lorsqu'en 2022, n'est-ce pas, vous l'avez remédé sur la fête, comme c'est ça ? La présidence de la République. J'ai reçu du commentaire. Le 28 février, n'est-ce pas, le ministre d'État secrétaire général et puis, au ministre des sports, j'ai l'honneur de vous faire connaître que M. le président de la République a marqué son cas pour le remplacement. Moi, vous avez dit ce mot « accord ». Oh là là ! Non, je veux juste savoir là. C'est pas lui ! Oui, oui. Laissez qu'il aille jusqu'au bout. Vous devez votre terme de parole, le mot « accord ». Je voulais juste... Je ne fais pas la brocante, le débat des brocantes. Si vous voulez parler, vous laissez, c'est parfait qu'il dirige la parole. Laissez-moi parler. On peut vous intégrer. Parlez-vous sous le nom. Non. Élie 13, vous risquez être embrouillé au niveau de votre... Oui, oui. Vous avez dit que c'est une émission didactique. Tout à fait. Il faut qu'on en retienne. Tout à fait. Je conseille également qu'il y a trop de documents ces dimanche sur mon plateau. Monsieur, quand c'est didactique, on a les bords. Il faut des documents. Moi, ça, c'est des documents bien à la base. Je les ai imprimés. Tout à fait. Donc, le ministre est le 28 février. J'ai l'honneur de vous faire connaître que M. le président de la République a marqué son cas pour le remplacement du sélectionneur de l'équipe nationale senior de football M. Anthony Concecao et de l'encadrement de nos indomptables par les responsables ci-après. N'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Premier indice, c'est que les nominations sont venues de la présidence, du secrétaire général à présence qui a procédé au remplacement d'Anthony Concecao pour nommer ceci. Et c'est pour ça que je... Quand dans la lettre de mon école qui dit que la mise à disposition a dans le passé récent permis le recrutement et la détermination des exemples des staffs conduits par Clarence Idov en tour Concecao et Riveau Besson. C'est un mensonge. C'est un mensonge parce que la nomination de son n'est pas la même que celle qu'il vient de faire exécuter. Parce que celle qu'il vient de faire exécuter c'est quoi ? C'est que permettez que je retrouve le 2 avril le ministre de l'État secrétaire général a M. le ministère de l'Espoir recrutement du sélectionneur et ça c'est l'objet il dit faisant suite à votre correspondance relative à l'objet repris si dessus les mots ont un sens en droit dans les correspondances administratives votre correspondance j'ai l'honneur de vous modifier le haut accord de la présidence de la république je dis de la présidence de la république pas du président de la république à votre proposition de recrutement du sélectionneur et du responsable chargé de l'équipe nationale M. le comédie vient le même 2 avril on peut remarquer la sénérité dans le convoi dans la navette le 2 avril 2 avril M. le comédie le ministre de l'Espoir et de l'éducation physique faisant suite aux hautes directives du président de la république il n'y a pas ça dans la correspondance du SGPR et conformément à son haut accord il n'y a pas le haut accord du président de la république dans la correspondance du SGPR c'est le banditisme politique parce qu'en fait il a changé il a changé le thème de la correspondance du SGPR mais nous venons là au fait n'est-ce pas comment est-ce que ce type se retrouve n'est-ce pas à mettre le droit entre parenthèses pour procéder aux nominations jusqu'aux nominations du coordonnateur de sélection nationale qui la nomination de cela doit exclément venir de la fédération comment est-ce qu'il a fait la nomination du team presse qu'est-ce que Thierry vous a fait qui jusqu'à aujourd'hui a changé n'est-ce pas le traitement des papiers le traitement des choses pour aller prendre quelqu'un et comment est-ce que vous pouvez je vais jeter par là par fin comment est-ce que vous pouvez demander au secrétaire de marquer un haut raccord pour la nomination d'un brouillon comme celui-ci parce que ça c'est un brouillon c'est un brouillon quand même dit que c'est un brouillon c'est un brouillon parce que monsieur quel est la valeur d'un communité c'est une communauté c'est une communauté c'est une crotte c'est pas une crotte non non monsieur parfait ici un communité n'a aucune valeur n'est-ce pas il passe il passe à la radio un dans le cas d'espèce il faut attendre la décision du ministre qui n'est-ce pas couche sur un papier n'est-ce pas les séments et dès qu'il a sorti la décision il va être attaqué au tribunal devant le tribunal administratif parce qu'il a brûlé le doigt je suis en disant que je ne comprends pas je ne comprends pas ceci que le ministre je ne comprends pas jusque là pourquoi il a voulu faire ça si ce n'est pas la rancune si ce n'est pas le règlement de compte si ce n'est pas un agrégé ne fait pas ça un agrégé ne trompe pas le droit il ne se nourrit pas du droit dans la fidélité pour faire ça c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas tolérer ça dans un pays normal c'est compris on va passer la parole à Jean Lambert non enfin oui qui a longtemps parlé de sport en tant que journaliste qui a été directeur général africa food mais il a insisté pendant six mois seulement donc au delà de tout il a une bonne expertise en la matière Jean Lambert non on a beaucoup parlé des textes juridiques à un moment donné d'autres ont même parlé du politique qu'est-ce qu'il faut finalement comprendre humblement je n'ai pas l'étoffe ni juridique ni politique des deux éminents enseignants universitaires qui sont là et encore moins celles du ministre des sports et de l'éducation physique mandant du gouvernement pour s'occuper des affaires du sport pas du football du sport en général et à qui le président de la république devant nous tous a donné des instructions de ramener de l'ordre de la discipline et de l'organisation et on fait bien de rappeler que ce n'est pas la première fois que le chef de l'état interpelle ainsi et son membre du gouvernement et les lions indomptables après une participation catastrophique à un événement sportif dans le véhicule international je constate simplement que c'est malheureusement nous n'aurions pas dû être là ce dimanche à parler de ça et quand les gens évoquent l'image de marque du Cameroun c'est ne pas avoir compris qu'elle a elle a pâti de la participation des lions à la coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et elle avait besoin de se redorer mais à la place de ce qui était attendu nous voici encore enfoncés dans les polémiques veines parce que ce qu'on oublie c'est que cette sélection nationale n'a pas disputé deux dates de la FIFA et que ça va l'enfoncer davantage dans les classements FIFA et même dans la cohésion la dynamique de cette sélection et créer cette polémique à ce moment s'il y a deux mois à peine des éliminatoires pour la Cannes et la Coupe du Monde c'est vraiment démontrer que le football n'est pas au centre de cette querelle parce que si c'est la nation camerounaise qui était au centre de la querelle j'ai noté ils auraient ils se seraient concertés c'est le professeur Onanguine qui l'a dit consensus concertation et le texte le décret de 2014 a été fait pour ça il a été fait pour ça consensus concertation et on ne peut pas imaginer une autre relation entre une tutelle et une association sportive que celle de la concertation et du consensus la recherche du consensus parce que le ministre de l'espoir n'est pas là pour gérer les associations il délègue à l'agrément qu'il donne et il attend le bilan il ne s'implique pas au quotidien quand le chef de l'état de ma petite compréhension dit mettez moi de l'ordre mais on ne met pas de l'ordre tout seul on appelle quand même les fautifs les indisciplinés on leur dit voilà le chef de l'état vous avez suivi il n'est pas content de ça il n'est pas content de ça comment nous faisons pour sauver la maison du football qu'est-ce que nous faisons pour redorer le blason de notre football si terni mais je voudrais aussi dire que c'est une vieille habitude de chez nous de toujours remplacer les entraîneurs souvenez-vous le chant en 2000 2000 il a bel et bien gagné la canne 2002 il a gagné la canne bros en 2017 il a gagné la canne ils ont tous été mis à la porte moi je n'étais pas surpris que son passe à la trappe nous avions même souhaité quand j'ai dit nous nous les Camerounais et donc quand son passe à la trappe on s'attend quand même à et si on veut appliquer les instructions du chef de l'état à quelqu'un qui a une bonne connaissance du football international qui remplit qui coche toutes les cases de la compétence et je vois que parmi les gens et ça aussi c'est une vieille habitude du ministère des sports je parle maintenant comme ancien DG de la Fécafout on vous propose des noms et il y a une short list qu'on ne soit pas suppli que la Fécafout ait proposé trois noms il y a toujours une short list de trois noms et c'est parmi les trois noms que vous devez choisir et je voudrais dire qu'en la matière en la matière l'article 3 du décret dit que la compétence administrative et sportive revienne à la Fécafout c'est la Fécafout qui a les éléments quand on me dit que des ex-élèves de l'INJS bon fonctionnaires et peut-être pas entraîneurs de football fonctionnaires au MINSEP ça c'est pour désigner un entraîneur ils ont désigné ou ils ont recruté je ne sais pas où est-ce qu'ils je les connais ils ne sortent jamais du triangle national comment ils ont fait pour savoir que Marc Brice puisque la Fécafout a donné une liste de trois entraîneurs et qu'on est allé choisir quelqu'un qui n'est même pas de la short list ça veut dire qu'ils avaient déjà leur plan et cela alimente les rumeurs qui font croire que chaque fois qu'on prend un entraîneur par cette voie-là par cette procédure tronquée-là il y a quelqu'un derrière qui touche les subsides cela a été dit des noms moi je ne donnerai pas des noms on fait des accusations je n'accuse pas je dis cela alimente la peur cela on sait que c'est Makota qui était derrière Conflux Faro qui était derrière Marc Brice moi j'attends Jean Lambert je te connais à l'indépendant moi je sais puisque on a le même Jean Lambert je n'ai pas parlé comme vous voilà merci lui a sa manière de parler je dis donc que d'une short list qui existe et cela a été fait avec Kansé Sao qui n'était pas dans la première short list qui l'amène à la tête des lions indomptables voici Marc Brice effectivement lorsque nous avions appris que la FECAFOOT et le ministère recherchent un entraîneur et que nous entendions les noms qui ressortaient on se disait ah enfin on va avoir un vrai sélectionneur on a même parlé de Mourinho mais qui ne rêve pas d'avoir Mourinho et qu'on me dise que les prétentions financières des gens proposés sont pharaoniques gargantuesques l'honneur du Cameroun vaut-il un pesant d'un milliard par an à donner à un sélectionneur s'il nous redord notre blason un milliard par an l'état du Cameroun on crie c'est trop et on va préférer quelqu'un parce qu'il est le moins cher il est le moins cher parce que sa compétence est la moins chère parce qu'il sait qu'il ne réussira pas et puis il va se faire sa retraite et quand on regarde les critères qui sont énumérés par le professeur Ntolo Batum professeur monsieur Marc Brice a quelle compétence il a été chassé des trois clubs où il a été appelé 44 défaite 8 victoires 1 nul mais où est la compétence dans un championnat belge qu'il est censé connaître on le populse en Afrique où on sait que le football en Afrique est différent totalement différent de tous les autres footballs modernes et au Cameroun où le chef de l'état a donné l'instruction de réinstaurer l'ordre vous croyez que Marc Brice je vais vous dire les joueurs respectent les coachs en fonction de ce qu'ils ont produit eux-mêmes lorsqu'ils étaient footballeurs et lorsque Marc Brice va arriver si vous voulez qu'il parle à qui qu'il ait quelle référence qu'il lui dise j'ai joué et voici comment je me plaçais pour mais non moi je crois que sans être contre le ministre des sports sans évoquer tout le travail là politico-juridique et qu'on sort il faut aimer ce pays il faut aimer ce pays et aimer ce pays je suis tant Jean Lambert passe aussi par de tous ceux qui m'ont précédé je crois que je suis le moins Jean Lambert le moins obligé d'avoir au même temps de parole mais vous pouvez être plus profond je voudrais donc revenir à ce que le professeur Oonang Guiné a convoi que la FECA foot et le MINSEP il n'y a pas de honte à se retrouver à dire voilà nous sommes sortis de nos prérogatives respectives le peuple parce qu'il ne faut pas seulement évoquer le peuple quand il s'agit de politique le peuple n'est pas d'accord professeur Tolo qu'on nous ramène à Macbris vous me direz oui qui était j'ai entendu quelqu'un dire qui était Jean-Vincent avant qu'il n'arrive au Cameroun c'est pas vrai bon qui était Népomniachi avant qu'il n'arrive au Cameroun qui était le roi alors merci professeur alors alors si ceux-là sont même arrivés à ce moment là a fortiori maintenant où les lions indomptables ont acquis une aura mondialement reconnue et méritent qu'à leur tête prône un Hervé Renard vous n'avez pas vu en Côte d'Ivoire dès qu'il y a eu un petit problème on a pensé on a pensé à Renard il connait le contexte africain il a déjà entraîné en Afrique il a entraîné la Côte d'Ivoire il lui a fait gagner mais c'est lui qui était à la manette derrière Faï Faï c'est Hervé Renard qui a coaché les éléphants derrière le sélectionneur apparent c'est compris on a besoin de dire ça et qu'on dise que c'est les prétentions salariales d'un entraîneur mais un vrai entraîneur ça coûte cher un vrai entraîneur merci Jean Lambert on va passer la parole à Pierre Blériot qui vous a suffisamment écouté là Pierre Blériot puisque Jean Lambert estime qu'au regard de certains faits il n'y a rien de football dans ce qui se passe là entre la FEDE et la FEDE et le MINSEP lorsque nous voyons les correspondances qui viennent régulièrement du côté du MINSEP depuis un certain nombre de jours et surtout la dernière correspondante du MINSEP et il commence d'ailleurs par là c'est à dire le roi à corps du président de la république selon les hautes instructions du président de la république ou bien de la présidence de la république malgré tous ces rappels on constate quand même que le président l'a fait qu'à foutre lui il ne fait que monter dans le cran une certaine opinion on pense que monsieur Eto veut pietiner ou alors veut aller à l'encontre veut aller à l'encontre des orientations du chef de l'État ok vous savez je ne supporte ni l'un ni l'autre ni monsieur Eto ni le chef de l'État ici personne ne supporte je ne peux pas vous le dire comme ça ni l'un ni l'autre mais je vais commencer par vous dire que les deux personnalités monsieur Eto et monsieur Mouel et Kombi manquent cruellement de classe si ce n'est lorsqu'ils sont habillés ils ont de la classe au niveau vestimentaire c'est pas gentil je dis que les deux manquent cruellement de classe et je vais le démontrer dans un cas comme dans l'autre je vais commencer par le professeur Mouel et Kombi il aurait été plus avisé que monsieur Eto en opposant à monsieur Eto quelque chose de plus intelligent c'est à dire que s'il n'avait pas retenu les trois entraîneurs parce que c'est le piège qu'Eto lui a tendu Eto a proposé trois entraîneurs de très haut volt il aurait fallu donc que monsieur Mouel et Kombi pour battre dans l'opinion populaire Camournaise monsieur Eto nous proposât quelqu'un au dessus des trois ce n'est pas le cas de Marc Brice et là je parle d'abord de Mouel et Kombi et il ne doit pas évoquer les prétentions salariales parce que ce n'est pas à moi les Kombi de faire faire des économies à l'état par le passé il ne l'a pas fait donc juger comme Kombi vraiment vraiment tu n'aimes pas trop le Cameroun pour nous faire épargner 1 milliard 800 millions 800 millions ou 600 millions ce n'est pas ça ton problème tu aurais pu même prendre un entraîneur qui nous aurait coûté 2 milliards et demi par an un José Mourinho que les Camerouins auraient dit que tu n'aurais même pas le courage je pense de venir affronter le résultat final là où tu as échoué et là où tu es allé effectivement prendre quelqu'un dans la brocante en lui donnant 300 millions bon moi quand je construisais mon domicile j'ai eu 2 propositions de personnes il y a un monsieur qui m'a dit tu me donnes 40 millions de main d'oeuvre oh il y a un autre qui est venu me dire si tu me donnes 10 millions j'ai chassé j'ai chassé le monsieur de 10 millions j'ai compris que le type c'est dans les matériaux qui va s'approvisionner donc de ce point de vue monsieur Mouelé Combi et je vais évoquer un autre aspect pour avoir encore de la classe il devait associer l'expertise de la FIKAFOOT pour avoir de la classe bon c'est sûr qu'il savait qu'avec l'expertise de la FIKAFOOT Marc Brice ne serait pas passé les arguments qui sont montrés là c'est que Marc Brice est passé parce qu'il avait le tiers par défaut le tiers du salaire de moins 10 ans d'Eto voilà c'est pour ça qu'il est passé revenons à Eto il y a deux personnes qui gâchent le football camerounais actuellement c'est Eto et Mouelé Combi ah bon ? lorsque le président a décidé de faire d'Eto le président de la FIKAFOOT je dis le président de la république on ne change pas ce qui ne marche par ce qui n'a jamais marché est-ce que c'est le président qui a décidé de faire d'Eto parce que le fils de son ami était là je vous avais dit ici récemment que si vous êtes dans un véhicule avec un ami vous avez une panne de véhicule il vous dit qu'il connait un très bon mécanicien vous lui demandez d'appeler le mécanicien il fait venir le mécanicien le mécanicien essaye de travailler échoue lamentablement sur votre véhicule et que cet ami vous dise par la suite non c'est moi même qui suis ce très bon mécanicien vous ne pouvez plus lui faire confiance c'est Eto lorsqu'on ressuscite les morts on a besoin de personnes pour nous ressusciter c'est Eto et les vidéos sont là qui avaient proposé Njoia parce que j'ai entendu les gens dire Eto s'est tellement battu pour arriver à la tête de la Fekafo je dis mon dieu que nous avons nos cerveaux de moineaux Eto ne pouvait pas tellement se battre un dieu qui ressuscite les morts n'a besoin de personne c'est lui qui avait placé Njoia donc il n'avait qu'à enlever encore Njoia et se placer lui-même donc il avait dit que Njoia pouvait faire le business on sait depuis longtemps que quand Eto vous propose quelqu'un que la personne est mauvaise quand Eto avait le haut accord du chef de l'état je vous parle donc de la classe d'Eto ce n'est pas aujourd'hui qu'il serait allé chercher les gens de la trame de Hervé Renard à cette époque là il avait tout l'amour du chef de l'état il nous aurait donc pris un très grand entraîneur qu'on est allé nous faire des copains copines et ramener son quand le chef de l'état n'aurait que pour Eto Eto aurait dû avoir de la classe il en manquait cruellement de classe il allait prendre son petit copain et il est venu le placer là et lui on ne nous a jamais dit combien il lui donnait c'est quand il dit que ça a encore échoué qu'il dit que non maintenant le tout si je vais donc vous proposer quelqu'un de bon Eto tu attendais quoi pour proposer quand tu avais le haut accord du chef de l'état un vrai entraîneur à cette époque tu as attendu des choix lamentablement le véritable problème dont c'est Biya j'en arrive là c'est Biya qui n'a pas compris ce que Eto savait faire c'est jouer au football quand Biya a transmis le football à Eto la gestion du football qui s'est dit qu'il va se calmer lui et Biya va dormir tranquille aujourd'hui la vraie solution c'est d'enlever Eto à l'Afrique à foot je vous dis c'est ça la vraie solution et d'enlever pour les combiner au sport alors parce qu'il doit avoir la paix de l'esprit parce que du point de vue du droit du point de vue du droit parfois ici Eto est capable dans le droit de bloquer le Mincep ce que le Mincep a fait avec comment on appelle le monsieur du volet à Bouen ça ne marche pas ça ne peut pas marcher donc quand vous voulez quelqu'un de coopérant vous voulez quelqu'un qui est docile quelqu'un qui fait bien les choses avec vous vous ne prenez pas un enfant de Nubel qui dit que si on lui manque de respect il vous manque de respect trois fois donc dans le système de Biya on n'aime pas les gens qui font ça Eto le fait et c'est même si ils le faisaient avec classe beaucoup de gens disent ici que moi les combis auraient dû appeler Eto vous avez vu les actifs de Eto lorsqu'il avait l'impression d'avoir marché sur moi les combis mais c'était de l'outre-cudence il était carrément devenu méprisant je ne partage pas ça c'est mon point de le partager il ne me suffit pas déjà pour que vous le partagez on nous montre les images là non il ne me suffit par ce point de vue pour que vous le partagez donc Eto était devenu tellement suffisant que le ministre a cru à son tour devoir commettre la même bêtise qu'Eto en redescendant au niveau d'Eto il n'y a pas une expertise nécessaire le premier à parler de ce texte dont vous parlez aujourd'hui quand il est intériné le professeur Joseph Ouna l'avait fait sous le ministre Bidoumkouat le ministre Bidoumkouat avait convoqué une réunion un jour et avait fait à soi quelqu'un qui n'est même pas de l'administration à sa place et avait discuté avec la Fekafout c'est la première fois qu'on évoquait je parle de Bidoumkouat je parle de Bidoumkouat je parle de Bidoumkouat et la personne qui avait discuté de ça est assise à la place de Bidoumkouat s'appelle Joseph Antoine je vous dis je vous dis que cette question avait été évoquée et à l'époque la Fekafout avait été étonnée que Bidoumkouat dise qu'il revient à la Fekafout de nommer les entraîneurs si on dit le contraire aujourd'hui parce que c'est tout lorsqu'on aura un bon président de la Fekafout et on viendra dire c'est à la Fekafout de nommer les entraîneurs Bidoumkouat est-ce qu'il a dit il a dit que l'entraîneur actuel n'est pas moins mauvais que d'autres moins qu'à l'étude est-ce que c'est à la Fekafout qui a nommé celui-ci non est-ce que vous êtes oui mais Bidoumkouat si vous avez suivi toute l'interview de Bidoumkouat Bidoumkouat a dit que c'est à la Fekafout de nommer les entraîneurs non mais ça dit que vous n'avez pas suivi si je l'ai suivi je l'ai même resuivi le soir Bidoumkouat 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 qu'il a validé par le passé il n'a jamais dit mais le sous-entendu ce n'est même pas le sous-entendu parce qu'il allait plus loin il a dit il a dit que les jours ne seraient jamais passés comme ça avant il n'aurait jamais dû se passer de cette façon